Musique A la place du souvenir se tenait la troisième édition du camp d'instance d'escrime organisée par le club Lion Fencing Academy. C'était sous l'initiative d'Abdoulay Tiam, ancien international et ancien Olympien sénégalais au Zio-Pékin 2008. Une satisfaction totale a été notée dans cette troisième édition comme nous dit le président du club. Bon tout d'abord je tenais à remercier tous ceux qui ont participé à la réussite de cette troisième édition. Comme vous le voyez, vous m'ont demandé un peu le bilan du camp. Je pense que cette année c'est plutôt un stage. On a fait un stage aux jeunes. La particularité de cette année c'est que, vous savez les deux éditions précédentes, on travaille d'habitude avec les jeunes, les jeunes de 5 à 15 ans. Mais cette année il y a eu une particularité, parce que comme vous le savez les données ont changé. Et depuis 30 avril passé, le comité est passé d'un comité à une fédération. Ce qui fait que maintenant on n'est plus un comité, mais maintenant c'est une fédération. Comme vous le savez, comme j'ai l'habitude, j'ai le coutume de le dire. L'escrime est en train de mourir à petit feu. Je l'avais dit l'année dernière, je pense que c'était avec mes amis du stade. Et ça avait vraiment suscité beaucoup de polémiques. Parce qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas qu'on parle des problèmes qui sont en train de gangréner l'escrime. Et puis bon, voilà, c'est la réalité, c'est la triste réalité. Au Sénégal, ce sport semble accusé du retard au niveau de sa popularité à cause du manque d'infrastructures et de moyens. Initiateur de cette discipline au Sénégal, Serti Diantoun nous relate les mots de l'escrime au Sénégal. L'escrime au Sénégal, pour vous dire réellement la vérité, j'étais le premier à amener l'escrime au Sénégal. J'ai été en France pour faire beaucoup de... En fin de compte, on a eu beaucoup, 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 beaucoup de travail là-bas. Mais moi j'ai pris l'escrime là-bas et que j'ai amené au Sénégal. Donc je suis le premier initiateur au Sénégal. Mais je n'étais pas un maître d'armes. Quand je suis venu pour faire le maître d'armes, j'étais avec mes amis. On a fait la même chose, le même travail. Mais nous étions beaucoup, 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 vraiment d'élèves qui ont réussi. 18 à 19, ou bien 20 même, à être des premiers initiateurs, c'est-à-dire des maîtres d'armes. On peut noter parmi les invités la présence de l'ancien international du basket, M. Assantiam, qui magnifie cette initiative avant d'alerter les autorités sur les manquements. C'est la troisième édition que ces garçons-là ont fait ce camp-là. Et je dis qu'ils ont un club fencing, Lyon's Fencing. Donc là, c'est extraordinaire. Il faut vraiment, je demande quand même, que vraiment les autorités sénégalaises leur ouvrent les portes. Ils ont beaucoup de projets. Ils ont des partenaires en France, aux Etats-Unis, qui sont prêts à venir aider l'escrime au Sénégal. Ils sont prêts. Et maintenant, je me demande quel est le problème. Et que je crois que les dirigeants sénégalais de sport, en commençant par la fédération d'escrime, devra ouvrir les portes pour ces gamins-là, qui ont besoin vraiment de redynamiser, de rehausser le niveau d'escrime au Sénégal pour que les gens passent un peu au père Wahab qui nous a quittés. Et c'est ça mon problème. Mais je ne suis pas satisfait, je ne suis pas content. Ces garçons qui ont plein d'honneurs, qui ont tout à donner au Sénégal. Le Sénégal leur a tout donné en matière d'escrime. Et ils ne veulent que restituer. Et pourquoi ne pas leur ouvrir les portes pour qu'ils puissent restituer ce qu'on leur avait donné. Et voilà, c'est le but vraiment de ce camp aujourd'hui. Après trois jours d'escrime, les hommes de Sabre se disent très satisfaits de ce camp qui renforce leur formation. Ibrahim Akanté, capitaine du club et pharmaciste qui, à son tour, appelle les filles à intégrer cette discipline. C'est la première fois que j'ai participé au Sénégal. C'est la première fois que j'ai participé au Sénégal. C'est la première fois que j'ai participé au Sénégal, parce que j'ai participé au Sénégal, parce que j'ai participé au Sénégal de l'escrime. J'ai vu des changements graves, parce que l'escrime et l'escrime, c'est ça. Les estards de l'arène comme Bruce Lee de Faz et Tafatin de Bawalmolo étaient aussi de la partie. Aujourd'hui, j'ai participé au Sénégal, parce que j'ai participé au Sénégal, parce que j'ai participé au Sénégal. J'ai participé au Sénégal pour les faire, parce qu'il est un sport. Comme l'on parle de la lampe, du basket et du football. Comme l'on parle de tous les enfants du Sénégal, on compte l'escrime au Sénégal. J'ai participé au Sénégal pour les enfants de l'escrime, car je n'ai pas eu de la part d'un enfant. Je n'ai pas eu d'un enfant. Je n'ai pas eu d'un enfant de leur majeur, parce que j'ai eu des enfants de l'enfant. Je n'ai pas eu d'une autre course dans la France qui s'impose au Sénégal. L'initiateur du camp, Abdoulaï Tcham, nous tire un bilan avant de fixer ses objectifs. J'ai essayé de venir au niveau du pays de Sénégal depuis 1987, en 2008. Donc, je me suis dit que c'était en Sénégal, j'ai commencé à faire des faillites. J'ai essayé de venir en tant qu'un nation national comme moi et d'appeler les jeunes qui sont ici. Je me suis dit qu'on a devenu des Olympiens comme moi parce que c'est un rêve. Je suis dit que c'est une troisième édition de Camp Boundef. J'ai eu des jeunes qui sont vraiment talentueux et je me suis dit que c'est comme ce genre de gens-là. Je suis dit que c'est un rêve. Je suis dit que c'est un rêve. J'ai l'impression que c'est un rêve. Je pense qu'on est que ce qui est un nouvel Olympien. Je suis dit qu'on est un pase de champion. Pourquoi n'être pas de Olympiens. Pourquoi ne pas faire de l'escrime parce que j'ai vu qu'il n'y a pas tellement de nids que l'escrime existait au Sénégal. Parce qu'en tant qu'un olympien international comme moi, c'est mon devoir de venir. Je dois faire de l'escrime. Il y a des autorités qui ont fait de l'escrime. Je n'ai pas besoin de l'escrime pour que ces jeunes-là, nous n'avons pas besoin de l'escrime. Nous avons eu l'équipe nationale. Nous avons eu des champions, des championnats internationaux, surtout des championnats internationaux, surtout des championnats d'Afrique junior. Nous avons eu des champions. C'est un rêve de l'escrime pour qu'il y ait des Jeux Olympiques. C'est un rêve de l'escrime parce qu'il n'y a pas besoin de l'escrime. On a fait trois jours de camp d'escrime. Nous avons eu des clôtures. 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 C'est juste trois jours. Nous avons eu des clôtures. Et nous avons eu des clôtures. Nous avons eu des clôtures, des clôtures. Nous avons eu des clôtures. Nous avons eu des champions en Etats-Unis et compris au niveau du club. Et au niveau du droit au national du Sénégal. Il y a des jeunes qui sont vraiment talentueux. Des jeunes aussi. Les jeunes sont vraiment talentueux. Ils peuvent être très importants. Et l'autorité est aussi important pour nous démolir ces jeunes. Parce qu'au niveau des Etats-Unis, il y a des jeunes qui sont en équipe nationale. Pour les connaître sur Facebook ou Instagram, il y a des jeunes de 8 à 7 ans. Ils sont très importants parce qu'il y a des internationaux comme moi. Il y a des jeunes qui sont vraiment talentueux. C'est juste qu'il manque d'argent. Mais pour tous les gens, ils peuvent être très importants. Pourquoi pas ? Parce qu'ils sont très importants. Parce qu'ils sont très importants. Parce qu'au niveau des Etats-Unis, ils sont très importants. Merci pour ces gens qui nous soutenent. Il y a trois ans. Je vais dire merci beaucoup pour votre soutien. Et j'espère que nous cherchons à vous tous pour nous aider. Pour que nous puissions avoir plus de matériel et plus de finesse. Pour que nous puissions envoyer ces gens à venir aux Etats-Unis. Pour qu'ils représentent le pays de Senegal. C'est mon rêve. C'est ma maison. C'est ce que j'aime. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à Steve. Le Cobra Fencing Club. Et tous ces gens qui sont là. Comme Tim Morehouse. Et NGFA. Et tous ces parents qui ont été soutenu depuis trois ans. Merci beaucoup pour votre soutien. Et j'espère que nous vous verrons bientôt pour les 4 éditions. Nous allons faire l'année prochaine. Merci beaucoup à tous. Les scrims font partie des premières disciplines olympiques. Mais aussi des sports les plus pratiqués en Europe. Le Sénégal était considéré comme la locomotive de scrim en Afrique. Sub-Saharienne avec le YEMA qui formait les techniciens. Mais depuis l'année dernière, l'école est délocalisée en Algiers. Et la plupart des bénéficiaires restent les marguerbiens et les sud-africains. de Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?